Le rapport d'études sur les opportunités économiques et les besoins en formation des femmes et des adolescentes dans les régions de Hadjar Lamis, du Lac et du Kanem était au centre d'un atelier à Dugia. Reportage, Mamat Suleiman. Cette session de formation vise à examiner et analyser les rapports de l'étude sur les opportunités économiques et les besoins en formation des jeunes femmes et des adolescentes dans la région du Lac 4, de Hadjar Lamis, du Kanem et du Salamat. Pendant trois jours, les techniciens du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale et les leaders de la société civile venus de ces quatre régions auront à valider ce document référenciel de qualité pouvant accompagner la mise en œuvre du projet pour l'autonomisation des femmes et les dividendes demographiques. Pour le coordonnateur Didier Pogé, ces assises permettront à ces acteurs impliqués dans ce processus d'avoir une stratégie pour apporter des solutions adéquates aux nombreux défis de l'heure. Aujourd'hui, la question de l'extrême pauvreté, de l'insécriture alimentaire, des écarts en genre et surtout la faiblesse du niveau de l'autonomisation des femmes et des filles s'écoutent avec activité et constitue un enjeu majeur de développement. Le gouverneur de la région de Hadjar Lamis, Alieu Abdoulaye Adam, quant à lui invite les acteurs impliqués dans ce processus de l'autonomisation des femmes a redoublé d'efforts et favorisé la scolarisation des jeunes femmes et des adolescents. Officiant la cérémonie, la ministre de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale souligne que cette initiative s'inscrit dans les cadres du projet pour l'autonomisation de la femme et des dividendes démographiques. L'étude sur les opportunités économiques et les besoins en formation des jeunes femmes et des adolescents se situe dans le cadre du sous-projet renforcement du pouvoir économique des adolescentes, des jeunes filles et des femmes pour la réduction des écarts entre genre et la réalisation de l'équité et de l'égalité portées par le ministère de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale. La ministre Kadé Elisabeth a ajouté que d'après une analyse profonde de la situation socio-économique et démographique des pays de la sous-région du Sahel concernés, faite par les dix projets, le gouvernement du Burkina Faso, du Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad avec l'appui technique et financier des partenaires ont entrepris ces processus pour élaborer une stratégie d'envergure pour élever les défis du développement.